Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog où je vais vous présenter mon site internet. Alors mon site internet, le truc c'est que je suis en même temps hyper fier de vous le présenter et c'est un sentiment mitigé parce qu'en même temps je suis en mode c'est pas si intéressant que ça. Alors moi j'ai lancé mon business en créant des blogs, des sites internet pour les autres, pour moi. Donc c'était très important pour moi à l'époque de créer des sites internet parce que c'était un moyen pour matérialiser ce qui était immatériel, n'est-ce pas ? Ah j'ai un site donc j'ai un business. Sauf qu'après avoir galéré financièrement pendant des années et des années, j'ai compris qu'en fait c'était pas ça un business. Un business c'est avoir des prospects et avoir des clients et faire surtout la jonction entre les deux qui est la chose la plus difficile pour la plupart des gens. Donc ce site internet, en fait il sert mais il sert pas tant que ça. j'ai pas de statistiques, je peux pas vous dire 80% des clients sont passés par le site internet. En tout cas je peux vous dire que très peu sont les clients qui sont passés par le site internet mais indirectement. Ok donc déjà je vais vous présenter un peu la structure. Donc il y a une page d'accueil où on dit aux gens ce qu'on fait, qui est des délais coach. Ici il y a tout de suite un lien vers une masterclass. Pourquoi il y a tout de suite un lien vers une masterclass ? Parce que ce que je veux moi c'est de récupérer les emails. Et en fait c'est ces pages là qui m'intéressent. Que quelqu'un rentre son email parce qu'il rentre dans un tunnel de vente. Qui va l'amener à une vidéo, qui va l'inviter à un appel et qui va potentiellement l'amener à devenir client. Ça, ça m'intéresse. Un site internet en soi, pas vraiment. Parce que, à moins de faire des campagnes publicitaires dans les transports en commun avec son site internet. Ou distribuer des milliers de cartes de visite avec son site internet. Comment les gens vont vraiment tomber sur mon site internet ? Pas vraiment. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils tombent sur des tunnels de vente. Ou ils laissent leur email. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent là, ils ne savent pas quoi faire. Ok, il y a la masterclass. Ok, il y a le livre. D'accord ? Le livre est intéressant pour moi parce que les gens peuvent, en commandant le livre, laisser leur email et leur info. Comme ça, je peux garder contact avec eux. Qui suis-je ? La chaîne YouTube, c'est cool. Ça les renvoie vers YouTube. Ils vont s'abonner peut-être potentiellement. Mais est-ce que vraiment, c'est comme ça que je vais pouvoir garder contact avec eux et les faire devenir clients ? Pas vraiment en fait. Ça aide. Attention, ça aide. Mais moi ce que je veux pour vous et ce que je veux pour moi, c'est de l'efficacité. C'est comment on peut trouver le plus court chemin à aider nos clients à devenir le client le plus rapidement possible s'ils en ont ce besoin, évidemment. Et puis, il y a le podcast. Donc, je ne vais pas cliquer sur tous les liens. Et là, des témoignages clients. Alors déjà, ce que je n'aime pas dans un site, c'est que vous voyez là, j'ai trois clients, dont Francine qui est actuellement client. Ce qui est relou avec les sites, c'est que c'est très figé. Ou sinon, il faudra tous les mois passer du temps dessus. Entre-temps, on a eu des nouveaux clients, des clients plus récents. Mais voilà, c'est lourd à changer. Du coup, je ne change pas. Et encore, j'utilise une bonne plateforme. Je vous en parle après. Non, je vous en parle tout de suite. C'est Kajabi. Je vous mets le lien en description. C'est un lien affilé. D'ailleurs, c'est un outil qui nous permet de créer des beaux sites internets comme ça. Un tunnel de vente, capter les emails. Et surtout, permettre aux clients de consulter nos produits, d'avoir un espace communautaire. Bref, c'est un outil tout en un qui nous coûte très cher. Mais on est très, très content de le payer chaque mois. Et ça fait maintenant 4-5 ans que je suis client. Du coup, on a aussi une page avec nos différents programmes. Donc ça, je remercie Marie-Lie qui a mis à jour. Parce que sinon, je n'aurais pas mis à jour. D'ailleurs, ça n'a pas été totalement mis à jour. Vous voyez, quand je vous ai dit que je ne suis pas à l'aise, parce que maintenant, ça s'appelle l'Académie Coach de Transformation. On a notre programme coach en mission, le mastermind, le mentorat. Ça, on ne le fait plus trop. Mais vous voyez, c'est là. Et c'est toujours accessible. Dès que je regarde, je me dis, ça, on va améliorer. Ça, c'était déjà sur la page d'accueil. En fait, il faudrait mettre en avant ça, etc. Vous voyez, ça ne me met pas extrêmement en joie de voir mon site internet. Ma page à propos, je suis sûr que j'ai encore 26 ans dessus. Non, j'exagère. Est-ce que j'ai mis à jour ma date de naissance ? Oui, mais ça va changer dans quelques mois. Ça, c'est cool parce que j'ai intégré. En fait, tous les derniers épisodes de vlog arrivent ici. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Une page contact. Le blog, je le réserve pour un prochain épisode de vlog. Et si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez cliquer. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Par contre, une chose dont je suis assez fier, je ne sais pas si c'est une histoire de fierté, mais c'est la pop-up là qui est arrivée, le widget. Alors, voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça, j'utilise un outil qui s'appelle Video Ask. Pareil, je vous mets le lien en dessous où je veux un peu plus diriger les gens. OK, est-ce que tu veux devenir un meilleur coach ou est-ce que tu veux augmenter ton chiffre d'affaires ? Et en fonction de ce que tu veux faire, tu vois, je vais t'amener vers des ressources gratuites. Et là, je vais capter leurs emails. Bon, je vous laisse découvrir ça. Mais au moins, je capte l'email. Et pour moi, ça, c'est important de le faire. Voilà. J'espère que ce tour d'horizon vous plaît. J'essaie de vous montrer plus ou moins les avantages d'avoir un site. Franchement, les avantages sont très, très faibles. Je fais rarement la promotion de mon site internet parce que je fais la promotion vers des pages comme cette masterclass. Quand je vends l'académie, je renvoie vers des pages. Mais les amener dans le haut de votre centre commercial, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle, que ça vous fait réfléchir. En tout cas, si vous voulez créer des chaines de vente, je vous mets le lien en dessous. Si vous créez les vidéos, là, le vidéo, tenez, je vous le montre un peu de l'intérieur. En fait, la personne, vous voyez, ça se configure de manière assez facile. Ici, quelle est votre priorité ? Et en fonction de quelle est sa priorité, je l'amène vers des types de ressources. Et puis après, je choisis si c'est des ressources gratuites ou payantes. Bref, tout ça me permet de rendre le site un peu plus utile parce que je vais les diriger un peu plus plutôt que juste leur dire « prends un catalogue, débrouille-toi ». Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog.